Et ça commence par bouger nos fesses, même un vieux. Parce qu'on l'a dit, on dit vieux aujourd'hui, on n'a pas peur des mots. Un vieux doit marcher, ne pas rester assis le moins possible. Et vous prenez un exemple dans votre bouquin, les astronautes. C'est quoi le rapport entre les vieux et les astronautes ? Les astronautes, ils ne bougent pas du tout, c'est-à-dire qu'ils sont en lévitation. Et on sait que ça pose énormément de problèmes de santé. D'ailleurs, à Toulouse, on a la clinique spatiale qui étudie ça. Et la lévitation, c'est un modèle de vieillissement accéléré. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des histoires de radiation, etc. Mais c'est vrai que le fait d'être allongé, de toute façon, le corps n'est pas fait pour être allongé. Il est encore moins fait pour être en lévitation. Et il n'est pas fait pour rester assis. Et on sait par exemple que rien que le fait de se lever de sa chaise une fois toutes les demi-heures, ça peut potentiellement diminuer le risque d'AVC. Ça veut dire que pour moi, mieux vieillir, je me lève à la moitié de l'émission. Là, on est juste à la moitié. Ça commence à sentir le roussi. Et en fait, il faut surtout retenir que les 10 000 pas par jour, tout ça, c'est infaisable pour la plupart des gens. Donc il ne faut pas partir là-dessus, il faut toujours partir de soi-même. Ça va toujours faire un peu mieux à mon niveau. Si je reste dans mon canapé toute la journée à boire des bières devant la télé, juste me lever pour aller au frigo, c'est déjà pas mal. Me lever... Il a des objectifs petits, quoi ! Vous me lever pour aller au frigo, prendre la tablette de chocolat, c'est parfait ! Là, c'est bon ! Et après, j'irai chez le boulanger, et après, je ferai peut-être un kilomètre, après, je ferai peut-être deux kilomètres. Donc les nouvelles résolutions, on sait très bien que ça ne marche pas, qu'on s'est complètement farfelu ou complètement en rupture totale avec nos habitudes. Donc il faut juste... Il rigole parce qu'on n'arrête pas de se faire des signes avec le docteur Jimmy Mamet. C'est le plus beau d'être en 2045, on fera un petit footing autour de la maison. Donc on commence par ça. Alors, vous avez parlé du frigo, l'alimentation, elle est aussi importante. Quand on vieillit, on a souvent tendance à négliger ce facteur. Complètement. Donc, avec l'avancée en âge, des fois, il y a un déséquilibre alimentaire qui se fait alors qu'il n'existait pas avant, par des différences d'appétence à cause d'un dentier mal réglé, d'une pathologie buccale ou d'un médicament qui assèche la bouche, etc. Il y a aussi souvent une dénutrition qui passe totalement inaperçue. C'est-à-dire, les gens mangent de manière a priori normale, n'ont pas faim. Mais en réalité, ils ne mangent pas assez de protéines, ils ne mangent pas assez de glucides. Et souvent, on a des recommandations très différentes des gens plus jeunes chez les personnes d'un âge avancé. Et notamment, grignoter entre les repas, manger plus de protéines alors qu'on dit l'inverse aux jeunes, manger plus de sucre, ne pas manger sans c'est alors qu'on dit l'inverse aux gens de 50 ans, quand même un problème cardiaque, etc. Il y a 70 ans, il ne faut pas faire de régime. Il faut surtout manger un peu plus, peut-être. De manière générale, le régime, c'est un peu un non-sens. Parce que soit on change définitivement ses habitudes, soit on ne les change pas. Mais en plus, chez les personnes âgées, le risque de la dénutrition, à un moment, vient surpasser le risque métabolique de tout un chacun. Docteur Piot, dans votre livre, vous dites aussi que pour bien vieillir sereinement, il faut faire très attention à la prise de médicaments. Ils en prennent trop. Alors, s'ils en prennent beaucoup aujourd'hui, les personnes âgées, des médicaments, c'est peut-être qu'ils en ont besoin quand même. Oui, tout à fait. Donc, le fait d'avoir beaucoup de maladies, d'ailleurs, ce n'est pas synonyme de mauvaise santé. Mais de fait, les personnes âgées ont beaucoup de maladies, beaucoup de médicaments. Ils en sont les premiers bénéficiaires, mais c'est aussi les premières victimes. Donc, chez les personnes de plus de 75 ans, c'est la première cause d'hospitalisation évitable en France. Et effectivement, souvent, ils prennent trop de médicaments, premièrement. C'est vrai qu'il suffit de regarder certains piluliers de personnes âgées, ça fait peur. Mais dedans, il y en a qui ne sont pas indispensables, c'est ça ? Comment je fais pour ma vieille tante, pour lui faire diminuer un peu le nombre de médicaments ? Des fois, il y en a qui sont absolument un peu indispensables et qui peuvent altérer la qualité de vie, d'ailleurs. Des fois, il y en a, c'est juste pas le bon choix. On aurait pressé ça à quelqu'un de 40 ans, mais pas à 80 ans. Et des fois, aussi, il en manque. Mais alors, qui c'est qui fait le point, là, avec ça ? Ah ben, clairement, c'est le rôle du médecin généraliste de faire la synthèse et de s'imposer face aux spécialistes. C'est souvent ça, le problème, en fait. Les généralistes, ils sont bons, mais souvent, ils ont du mal à s'imposer avec les cinq spécialités d'organes qui se surajoutent sans faire attention à ce que fait l'autre. Et ce travail de synthèse, de hiérarchisation et de chef d'orchestre, en fait, des fois, il est un peu dur à tenir pour des généralistes face à d'autres spécialistes. Et à tort, parce que c'est eux qui ont raison. Merci d'avoir regardé cette vidéo !